Et le lundi tous les 15 jours, nous accueillons un libraire de l'association des librairies atlantiques, Vincent Kuperschmidt. Bonjour, vous êtes libraire à Dibourne. Alors ce matin, vous nous proposez de découvrir le vin à travers une BD et c'est votre premier coup de cœur. Oui, alors la bande dessinée s'appelle Un grand Bourgogne oublié, publié aux éditions Bambou. Donc c'est inspiré de faits réels. Et l'histoire débute avec Manu, un vigneron qui accepte pour rendre service à un couple d'amis d'identifier un lot de vieilles bouteilles poussiéreuses retrouvées dans la cave. Parmi ces bouteilles qui s'avèrent être de grands vins, il y a trois bouteilles sans étiquette, juste l'année de mise en bouteille qui est 1959. Bien entendu, Manu goûte le vin et là c'est la révélation, c'est le meilleur vin qu'il ait jamais bu et c'est le vin qu'il veut faire. Il veut faire un grand vin comme son père rêvait de le faire avant lui. Oui, donc c'est une bande dessinée qui a un dessin qui est absolument superbe, qui est dynamique. Il y a aussi un scénario dedans qui est truffé de personnages absolument pittoresques, un peu à la haute diarre, comme par exemple Jojo, un caviste surnommé le mystique, ou alors un triumvirat d'anciens qui se font appeler les trois papes. Donc voilà, c'est une bande dessinée qui parle d'amitié, de passion surtout, d'amour et de solien qui unit les Français au vin. Donc ça c'est votre premier coup de cœur, donc un grand Bourgogne oublié paru aux éditions Grand Ancle. Et puis un second, trois minutes pour comprendre 50 notions essentielles sur le vin. Est-ce possible ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un ouvrage formidable. Donc c'est un ouvrage rédigé par Gérard Basset qui a été élu meilleur sommelier du monde en 2010, découpé en 16 chapitres. Chaque chapitre parle d'un aspect différent du vin et possède un glossaire qui lui est propre. Donc il y a aussi des portraits d'hommes et de femmes qui ont fait justement de grandes choses pour le vin. C'est vraiment l'ouvrage idéal qu'il faut avoir chez soi. Voilà, c'est rédigé pour chaque notion en tout cas en 300 mots maximum et une image. Donc si vous avez des amis qui viennent dîner à la maison, c'est facilement assimilable en trois minutes. Si vous avez quelque chose à sortir sur le champagne, voilà, c'est gagné. Vous passez pour la star de la soirée. Trois minutes pour comprendre 50 notions essentielles sur le vin. Donc paru aux éditions, le courrier du livre. Merci infiniment. Et à noter que demain, Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente, matin, sera consacré à la viticulture et à le no-tourisme. Allez tout de suite, c'est l'instant web.